Musique A la maison comme au lycée, dites au revoir au gaspillage. Aujourd'hui, l'Instant Conso vous présente quelques gestes simples pour gâcher moins. En France, un repas par personne est jeté chaque semaine, soit une perte de près de 150 euros par an. Vous pouvez agir en tant que consommateur, vous pouvez changer vos habitudes et réduire vos déchets. Car un déchet jeté est un déchet en trop. Et c'est un produit qui aura été élaboré et transporté pour rien. Bonjour l'impact environnemental. Il est donc essentiel de sensibiliser les plus jeunes, d'échanger en famille ou au sein des établissements scolaires. Les initiatives menées dans certains lycées permettent notamment de responsabiliser les adolescents par rapport à la nourriture. En effet, à la cantine et en restauration collective, 30 à 40% des produits du repas finissent à la poubelle. Voici donc quelques petits conseils pour éviter le gaspillage alimentaire. Tout d'abord, il faut savoir dire non merci ou j'en ai assez quand la dose dans l'assiette paraît suffisante. Mieux vaut prendre en petite quantité et retourner se servir si on a encore faim. Ne prenez que les aliments que vous êtes sûr de manger. Cela s'applique tout particulièrement au pain et au yaourt. A la cantine ou dans un self, nous avons tous tendance à en prendre un peu plus que nécessaire. Et ces aliments finissent à la poubelle. Il vaut aussi goûter les plats qu'on ne connaît pas en en demandant une petite quantité au départ. Cela évite de gâcher si on n'aime pas. En un mot, à la cantine comme à la maison, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. Jeter de la nourriture n'est pas un acte banal. En bref, servez-vous en petite quantité, ne prenez pas trop de pain et enfin goûtez avant de vous servir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada